Découverte, partage de nouvelles expériences, visite de la première école de Grand Bassam, de l'église catholique, du musée du costume et du palais royal. Grand Bassam, excellente destination pour une escapade touristique. Les enfants ont adoré. J'ai entendu que Grand Bassam a dit qu'on puisse pour nous. Il nous montre les traditions passées à l'enfant. Il y a beaucoup de choses à l'écouter. J'ai aimé surtout la sortie au musée. J'ai vu plein de tableaux et puis j'ai aussi vu ce qui s'est passé il y a longtemps. Avis, ça c'est vraiment quelque chose de super. Je suis allé au palais royal. Je suis allé au palais royal. J'ai été très content de le voir. Le choix de revenir. Avis, ça c'est une joie pour moi. Ambiance branchée, animation, exposition d'art, un parcours adapté pour inculquer l'amour du tourisme interne aux enfants. Nous sommes très 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 contents de cette initiative qui amène nos enfants à faire des conditions culturelles. C'est aussi un devoir pour nous de transmettre notre culture aux plus petits. Selon le commissaire général, la Bissatour veut offrir une visibilité autour de certains éléments porteurs d'enseignement culturel. Nous avons voulu initier les enfants à la chose culturelle, à s'intéresser à la culture ivoirienne. Qui dit femme, qui dit maman, dit enfant. C'est pourquoi nous avons choisi cette journée-là, pour pouvoir venir avec les enfants, pour pouvoir fêter avec leur maman. Occasion pour les enfants de se défouler au thème de cette journée qui a pris fin par un don de médicaments d'une valeur de 5 millions à l'hôpital général de Grand Bassam par les femmes des associations Abousoin et Inzima de France.